Tu vas au centre et tu déclames ton texte. En fait, quand je dis plus lentement ou plus fort, plus lentement, il ne faut pas hésiter à aller au ralenti. Tu vois, par exemple, quand tu marches, tu peux marcher au ralenti. Quand tu parles, tu peux le faire au ralenti. Je prends ma respiration. Si, tu vois. Je vous en supplie, accordez-nous une crêve. Je vois les années qui passent et ma mère qui prend de l'âge. J'ai le cœur qui se serre. J'aimerais qu'elle soit éternelle comme l'amour que j'ai pour elle. Je voudrais envoyer ce slam pour ces bolosses qui font pleurer leur mère en sanglots. Ton pote sonne, tu pars en moto en bas des battes. Ta mère t'envoie un message, tu ne prends même pas la peine de répondre. Ton pote te dit d'aller voler avec lui. Tu sais très bien que ce n'est pas bien, mais tu le fais très bien. Tu écoutes tes potes, mais tu n'écoutes pas ta mère. Est-ce que tu trouves ça normal ? Une mère, tu n'en as qu'une seule et des potes, tu en as plusieurs. Mais tu ne sais pas si en cas de problème, ils seront là. Alors qu'une mère, quoi qu'il arrive, elle sera toujours là pour toi. Le pays de mes souvenirs, plus fort, c'est un ciel bleu azur et des plages au sable d'or. Plus rapidement. Je suis seule dans mon lit quand ils sont endormis. Alors leur avenir se projette dans ma petite tête. De savoir ce qu'il y a mieux pour la prunelle de mes yeux. Mes trois petits, mes enfants chéris. Je suis leur père, mais aussi leur mère. J'ai la pression, je suis sous tension. J'affronte mes erreurs, je combats toutes mes peurs. En écrivant sous cela, je ne vais pas vous mentir, j'ai failli lâcher une larme. Mais je ne resterai jamais ton fils même si tu n'es plus de ce mot. Rien que de prononcer ton prénom, ça me fait mal au cœur. Mais je ne vais pas passer une heure à te raconter ma vie. Pourtant, j'aurai beaucoup de choses à dire. Moi, je trouve que tu as une super voix. Tu as de la chance, tu vois. Tu as une voix qui impose tout de suite le truc et on a envie de t'écouter. Donc ça, c'est super. Après, tu vas un petit peu vite. Et le petit balancier, c'est un peu comme une riche. Moi, ça ne m'a pas trop gêné. C'est vrai qu'il y a un petit balancier comme ça. Essaye. Essaye là. Voilà, tu as les deux pieds plantés dans le sol. Tac, on les bétonne, ça y est, ils ne peuvent plus bouger. Je ne t'ai pas vraiment connu et pourtant, je te garde en moi. Je sais que tu n'as pas beaucoup vécu, mais sache que je tiens à toi. Sans toi, je ne serais pas là à slamer ce slam. Mais tu n'es pas là pour l'écouter et ça, c'est plus blessant. J'aurais aimé t'offrir autre chose qu'une rose au pied de ta tombe pour ne pas t'oublier. Le fait que tu ne sois pas là me fait l'effet d'une bombe. Je ne peux pas l'ignorer. Mais j'ai su vivre avec malgré ton absence indéfinie. Le slam, qu'est-ce que ça m'apporte ? Eh bien, déjà, ça m'a apporté une grande confiance en moi. Dans toutes les matières, on doit participer. Peut-être que maintenant, je participerai un peu plus. Ça m'apporte beaucoup de choses. Ça m'apporte un peu de liberté et moins de timidité également dans tout ce qui est domaine scolaire. C'est parti. C'est parti. C'est parti.